Salut ! Bon, je sais, ça fait longtemps, je pense même qu'on peut me voir vieillir entre les vidéos tellement elles sont espacées, je suis désolé. Enfin bon, quelques nouvelles un peu plus intéressantes et réjouissantes que mon processus de vieillissement, je vais reprendre les vidéos, on va dire que j'étais un peu bloqué par rapport au lire ou ne pas lire, j'avais du mal à poursuivre ce format, donc on va passer sur des approches un peu plus thématiques, on va parler d'écriture, enfin bref, j'ai trouvé un angle qui me fera plaisir, et donc ça c'est cool, on va pouvoir reprendre un peu du service, la chaîne n'est pas morte. Et aussi, avant d'attaquer sur le sujet de cette vidéo, je voulais vous faire une petite annonce au sujet d'un projet sur lequel on planche depuis quelques temps déjà, et qui risque de vous plaire si vous êtes fan de podcasts. On est en train de bosser avec plusieurs amis qui sont fans de littérature, de l'imaginaire, qui sont dans la sphère un peu booktube, aussi certains dans la sphère blog, on bosse sur un podcast de discussion qui s'appelle Mana et Plasma, et qui traitera donc des littératures de l'imaginaire. Il y a de l'intervenant de qualité, il y a Kurt de la chaîne Suck My Cadic, que vous avez déjà vu sur la chaîne, il y a l'Olyphant, il y a Marc des Chroniques du Chroniqueur, SF Theory et plein d'autres. C'est un projet vraiment dont on est très fier, je pense que ça a vraiment de la gueule et que ça risque de vous plaire, surtout si vous aimez le ton de la vidéo qui va suivre. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur le compte Twitter Mana et Plasma, j'ai mis toutes les infos dans la barre de description, et on vous attend, nombreux et nombreux, pour le premier épisode qui sort le 29 mars. Voilà, on se marre bien, on dit des trucs intéressants, oui, je pense qu'on dit des trucs intéressants, voilà, on espère que vous allez apprécier. Alors ça, c'est La mort immortelle de Liu Zixin, auteur chinois de science-fiction, voilà, c'est le troisième tome de la trilogie du problème à trois corps, une saga de SF que je vous recommande chaudement. Et au titre, vous pouvez tout de suite imaginer que c'est une ode à l'optimisme, à la vie, à la poésie, qui, tel un bon vin qu'on dégusterait en soirée, quand il fait bon, juste bon, pas trop chaud, nous enivrerait juste ce qu'il faut pour nous libérer notre tourment existentiel, et puis nous laisser un sourire béat, observant les étoiles. Non, La mort immortelle n'est pas un roman joyeux. Alors je vais pas le spoiler, je suis même emmerdé, je peux pas vraiment le résumer, parce que ça vous priverait du plaisir de lire les deux précédents tomes qui sont du même acabit, qui sont excellents, qui signent une saga vraiment formidable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'univers fictionnel de La mort immortelle est terriblement pessimiste. Alors, le roman n'est pas glauque non plus, il lui arrive même très souvent de procurer le frisson des oeuvres spéculatives débridées qui vont très loin dans l'imagination d'un futur possible. La saga couvre quand même de la révolution culturelle en Chine à des millions d'années après notre ère. Un frisson que nos amis anglo-saxons nomment le Sense of Wonder. Sauf que Liu Zixin, dans La mort immortelle, le malmène, ce Sense of Wonder, le subvertit. En fait une version dark. Mais c'est quoi le Sense of Wonder, cher ami, vas-tu me demander ? L'ouvrage Brave New Words, The Oxford Dictionary of Science Fiction, le définit comme ça. J'ai essayé de le traduire au plus proche. Sentiment d'éveil ou d'admiration déclenché par la réalisation d'un possible insoupçonné ou par le côtoiement de la vastitude de l'espace et du temps, suscité par la lecture d'une oeuvre de SF. En bref, c'est le vertige qu'on peut se prendre sur le coin de la gueule quand un auteur parvient à nous faire sentir, à nous faire réaliser des trucs pourtant presque inconcevables, comme ces échelles de temps et de distance de certains voyages intersidéraux dans l'interstellar, par exemple avec la relativité temporelle, ou sans aller dans le voyage spatial, ça peut être des idées de technologie, par exemple, qui nous font vraiment nous reconsidérer plein de choses au niveau de l'identité de l'être humain, de ses capacités, du transhumanisme. Moi, je pense par exemple à la nouvelle En apprenant à être moi de Greg Egan qui peut laisser ce genre de vertige, où il y a aussi tout un vertige par rapport aux sciences fondamentales qu'on trouve dans la trilogie du problème à trois corps avec les intellectrons, pour ceux qui l'ont lu. Donc voilà, c'est ce genre de vertige-là. Mais alors, ça serait quoi la version dark de ce Sense of Wonder ? En fait, on garde cette idée de vertige, sauf que plutôt que de susciter l'émerveillement, eh bien, ça suscite l'effroi. Curieusement, l'auteur qui pourrait le mieux le définir, ce concept de dark Sense of Wonder, eh bien, c'est pas un auteur de SF, ce serait Lovecraft. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent, mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyons cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Et voilà, c'est exactement ce que a suscité chez moi la lecture de la mort immortelle de Lucy Sin. Une sorte de mélange entre tragédie et blague cosmique où l'humanité, en amassant des connaissances, finit par découvrir une triste réalité, son insignifiance. Donc, bah, me voilà à ranger la mort immortelle de Lucy Sin dans le rayon pessimiste de mon étagère, à côté du goût de l'immortalité de Catherine Dufour, dont on a parlé précédemment, à côté aussi de la noirceur d'Hyperion, de Dan Simmons, ou du meilleur des mondes et de tous ses petits copains dystopiques. Et vous savez quoi ? Bah, c'est une facette que j'adore dans la science-fiction. Pas uniquement via le médium littéraire, j'aime cette science-fiction sombre, aussi en série, aussi en film, aussi en jeu vidéo, aussi en jeu de rôle. Cette SF qui me parle est celle qui offre ce vertige pessimiste. Et en réfléchissant bien, bah, il n'y a que la science-fiction qui parvient à générer en moi ce fameux Dark Sense of Wonder. C'est comme si c'était codé à l'intérieur même du genre, que c'était dans son ADN. Depuis ses débuts d'ailleurs, depuis le Frankenstein de Marie Shelley, voire même peut-être avant. Aucun autre genre que la SF ne m'a permis d'expérimenter ce sentiment de vertige pessimiste, disais-je plus tôt. Pourtant, la SF n'a pas le monopole du pessimisme ou de la noirceur en soi. On peut rager devant les injustices de ce pauvre Martin Eden de Jack London, ou encore assister impuissant au destin de Lenny dans Of Mice and Men. Vous savez depuis le début que ça ne pouvait pas bien se passer. Et si on s'aventure dans les contrées de l'imaginaire, que dire de la dark fantasy ? Que dire de Game of Thrones et de ses teintes de gris ? De l'ambiance crépusculaire de la désolation dans la saga Black Wing ? Et dans le fantastique, bah... Donc pas besoin de lire de SF pour nourrir sa dépression ou sa misanthropie. Mais ce que le genre parvient à faire en plus, c'est à me faire me sentir concerné, à me projeter dans un univers vraisemblable. En fait, ce qui donne corps au vertige pessimiste, c'est la nature spéculative de la science-fiction. Pour reprendre les exemples précédents, je peux certes comprendre ce que Martin Eden, Lenny ou Rialt Galaro vivent, je peux souffrir à leur côté, mais je suis certain que je ne vivrai jamais leur vie, ou au moins une vie dans un univers similaire au leur. Je peux essayer de me mettre dans leur pompe à ces personnages-là, mais ça se cantonne uniquement qu'à une forme d'empathie. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que je suis un être humain, et que je vis dans une société. Et c'est justement cette société et cette humanité qui servent de laboratoire dans la SF, que la SF va immerger dans d'autres bains, en disant toujours, dans l'éventail des mondes possibles, cet univers fictionnel est une éventualité. Et quand on parle d'anticipation, de littérature spéculative, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce petit bout d'ADN qui va départager d'ailleurs la science-fiction de ses autres sœurs, la fantaisie et le fantastique. C'est le fait que l'univers fictionnel est présenté comme une éventualité du futur d'une autre. Et donc l'auteur parvient à cette illusion avec plus ou moins de moyens, c'est ça qui va un peu départager par exemple la hard SF, qui va être très très vraisemblable de la soft SF, mais c'est toujours quelque part dans le contrat, on doit toujours ajouter ça à notre suspension consentie d'incrédulité, ce monde est un futur possible d'une autre. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle du cas particulier de ces œuvres SF qui ont imaginé un futur, mais qu'on a déjà dépassé. Donc une sorte de vision des années 2000 par exemple, dans certains romans de Cadic. Il y a toute une dimension un peu kitsch, étrange, dérangeante ou rigolote. Ouais, il faudrait qu'on en parle un jour. Mais bon, là c'est un bon sujet, donc on recadre. Donc pour en revenir à l'aspect spéculatif de la science-fiction, c'est grâce à lui justement, grâce au fait que le monde fictionnel est une éventualité d'une autre, qu'on ne chausse pas les pompes d'un autre personnage dans un univers disjoint, mais qu'on peut rester dans nos propres pompes pour expérimenter un futur possible. C'est plus de l'empathie en fait, c'est de la projection. Quand on grince les dents devant l'épisode Nose Dive de Black Mirror par exemple, c'est pas par empathie pour le personnage en fait. C'est nous parce qu'on se plonge dans cet univers qu'on imagine vraisemblable et plausible. Enfin plus que plausible dans le cas de cet épisode d'ailleurs. Mais c'est parce que nous en tant que personnage, on se dit, mais moi comment je vivrais dans cet univers avec ses notations sociales, etc. Et ainsi, la science-fiction devient le genre exploratoire ultime. Elle nous permet de nous explorer nous-mêmes dans d'autres contrées et comprendre alors un fait sociologique de base, mais ô combien important, nous vivons dans une société. Nous subissons notre environnement et serions quelqu'un d'autre si cet environnement changeait. Ce qui signifie que, tant qu'on accepte, le monde que je lis est une éventualité. On peut découvrir notre éventail de moi possible. Avant toute chose, oui, il existe des romans de science-fiction, et même des très bons d'ailleurs, qui seraient plutôt arrangés dans le rayon optimiste. Le genre n'a pas toujours été terriblement anxiogène et suffocant. On avait les Pulps, Space Opera, à la cycle de Mars, ou encore le cycle des robots d'Azimov, même Fondation d'ailleurs, qui esquissaient au fond une technologie prometteuse ou un univers fictionnel plutôt agréable. On a, dans une autre mesure, le cycle de la culture de Yann Banks et sa civilisation qui, au contraire, fricote avec l'utopie. Mais force est de constater que plus on avance dans le temps, et plus ces romans sont un peu comme les poissons volants, quoi. Ils existent, mais ils constituent pas la majorité du genre. Parce qu'ailleurs, la SF offre son lot de catastrophes, d'univers post-apocalyptiques, pré-apocalyptiques, d'apocalypse tout court, ou bien encore son lot de sociétés totalitaires, son arsenal de technologies aux effets pervers, de désastres écologiques, de vies sur une planète à l'air irrespirable, à la faune mutante hostile. Alors, on peut se demander pourquoi ? On va commencer par citer l'évidence. Créer un univers dysfonctionnel, c'est intéressant, parce que ça permet de créer de l'enjeu dramatique, ça permet de créer du conflit, parfois à peu de frais, ça permet par exemple de faire le conflit classique du protagoniste contre le monde, ce qui est le cas par exemple des dystopies Young Adult. Et pour se rendre compte de ça, ce qui serait intéressant, ce serait de jeter un oeil à quelque chose qui prend un parti pris complètement opposé. Par exemple, imaginons un univers dans lequel il n'y aurait aucune source possible de dysfonctionnement. Et là, il faut que je vous parle un peu de Bright Mirror. Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est Bright Mirror qui va donner l'idée de faire cette vidéo. L'histoire a commencé avec un tweet de Neil Jomouncy sur son fil Twitter, mais ça remonte à quelques années. Et puis, j'y ai repensé il y a peu en me disant qu'est-ce que ça donne alors ? Est-ce que ça a été concrétisé, cette idée de Bright Mirror ? Et en effet, ça a été concrétisé en quelque sorte par le biais d'une société qui fait de l'intelligence collective, enfin un truc un peu obscur comme ça. Et donc, elle organise des sessions d'écriture slash lecture de micro-nouvelles de Bright Mirror. Donc, le postulat est simple. On prend un peu le même principe que Black Mirror, c'est-à-dire qu'on va imaginer un phénomène social ou une technologie qui va procurer des effets sur des humains, sur un groupe, sur une société. Et puis, on va observer un peu ces effets. Dans Black Mirror, généralement, ça devient des effets pervers. Là, dans Bright Mirror, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les technologies procurent des effets bénéfiques. Alors, je ne vais pas vous passer d'extraits. Vous ferez la recherche vous-même. J'ai mis les liens en description. Mais ce qui saute aux oreilles, si on écoute un peu ces micro-nouvelles Bright Mirror, c'est l'absence d'enjeu. C'est un peu une règle en dramaturgie dans le roman ou dans la nouvelle, mais il faut qu'il y ait un enjeu. Vous connaissez les schémas narratifs, le schéma quinaire, par exemple. On a la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, résolution, situation finale. Alors, ce n'est pas une règle absolue. Il existe, bien sûr, d'autres schémas narratifs. Mais tous ont quand même un peu en commun l'existence de ce grain de sable dans le rouage de la machine, en fait. Ce grain de sable qui va faire qu'on va quitter le domaine paisible de la situation initiale où rien ne bouge. Et justement, dans CSF Pessimiste, la plupart du temps, l'univers fictionnel dispose des graines qui permettent justement, des graines du désordre, en quelque sorte, qui permettent de créer de l'enjeu. Alors après, vous pouvez me rétorquer qu'il y a d'autres moyens de créer de l'enjeu et du conflit que d'utiliser un univers fictionnel dysfonctionnel. C'est tout à fait possible, par exemple, d'avoir une utopie. Et à l'intérieur de cette utopie, l'élément perturbateur, ça doit être une situation intime entre des personnages ou autres. C'est tout à fait possible, bien sûr. Et de même, cet appel au pessimisme ou aux sociétés dysfonctionnelles ne peut pas être uniquement présente pour une histoire d'enjeu dramatique. Ça doit dire quelque chose d'autre, quand même, de nous et de nos sociétés et de nos histoires. Alors qu'est-ce que ça raconte, ce pessimisme dans la SF ? On aime se faire peur, non ? Gamin au coin du feu, se raconter des histoires terrifiantes. Se dire qu'en dehors de cette boule de lumière et de chaleur, il y a le froid, le noir et les monstres. C'est là la fonction cathartique de la SF, peut-être. S'imaginer que c'est l'humanité autour du feu qui imagine ce qui pourrait la terrasser et comment. Ni plus ni moins que des histoires à faire peur, mais pour les enfants rationnels que certains d'entre nous sommes, ceux qui croient pas aux fantômes ou aux morts vivants, mais qui sont terrifiés par les dérives eugénistes, les soubresauts fascistes, les catastrophes climatiques, les dérives du transhumanisme, le règne sans foi ni loi des multinationales. Cette grande peur à exorciser prend des aspects différents selon les époques, les périodes et les inquiétudes qui les étreignent. Elle est crainte du futur possible, rappelons-nous la nature spéculative de la SF, son air cyberpunk, toujours pas vraiment terminé, tant elle évolue avec nos préoccupations. Du neuromancien, toujours d'actualité, à Ghost in the Shell, ou à l'halluciné toxoplasma de Sabrina Calvo. L'humain se mêle avec le réseau, se mêle avec la machine, pour le meilleur ou pour le pire, se métisse jusqu'à disparaître en elle, ou se redéfinir par elle, ou bien finit broyé, réduit en esclavage. La SF peut aussi être inquiétude et critique du présent, et dans ce cas-là, ces histoires sont plutôt à rapprocher de cris d'alerte. Les romans qui s'ancrent dans ce genre sont évidemment éminemment politiques, parce qu'ils nous parlent de monstres déjà existants dans notre présent, mais juste à un stade embryonnaire. Si on veut être exhaustif, il faut aussi qu'on évoque la science-fiction comme capable d'exorciser les fantômes du passé, les traumatismes dont l'impact résonne en dehors du temps. Je vais bien sûr parler du traumatisme nucléaire, ou de l'Holocauste, mais là, on n'est plus vraiment dans le pessimisme, donc on risque de frôler leur sujet. On se garde ça peut-être pour plus tard. Voilà une autre piste au pourquoi la SF a-t-elle tendance naturellement à aller vers le pessimisme. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est une interprétation, on pourra en discuter en commentaire. En littérature, il existe des mythes, hein, les mythes littéraires. Les mythes littéraires, ce sont des histoires qui disent quelque chose avec force de nous, de notre culture, de manière intemporelle, hein. Elles transcendent vraiment les genres, les époques et les contextes, elles deviennent un peu des fantômes, comme ça, qui survolent le paysage littéraire, et qui sont remixées, réinjectées constamment dans la production, parfois même sans le consentement de l'auteur, hein, on utilise des mythes littéraires parce qu'ils façonnent un peu le paysage mental, quoi, mais vraiment, parfois, c'est sans le vouloir. Donc il y a quoi comme mythe ? Ben, il y a celui de Donjouan qui est connu, le mythe littéraire de Faust, et le mythe littéraire de Frankenstein, par exemple. On va s'intéresser aux deux derniers. Sans entrer dans le détail, les deux mythes reposent sur l'homme qui cherche à dépasser la condition humaine, opère donc, selon une certaine morale, une forme de transgression, laquelle est soit punie, soit une forme d'échec. Il y a des différences quand même flagrantes entre les deux mythes, qui fait qu'ils sont quand même assez dissociables, quoi. Mais il y a aussi pas mal de porosités, et parmi lesquelles, les deux dégagent une sorte de pessimisme notoire. Il y a une punition réservée à celui qui quitte le terrain de l'homme pour s'aventurer sur celui du divin. Et croyez-le ou non, mais cette représentation-là continue d'être présente dans la production littéraire d'aujourd'hui, alors même qu'on s'est quand même plutôt pas mal débarrassés de tout ce qui est morale judéo-chrétienne et tout y quanti, hein. Que le protagoniste de l'histoire soit le savant qui a ouvert la porte au diable, ou bien la pauvre créature objet de la transgression, Faust et Frankenstein sont très souvent là, dans le coin, depuis les babiles de notre genre adoré. Et ils s'amusent à surgir au désordre de ces œuvres pessimistes. Notre trilogie du problème à trois corps en est un exemple. Mais combien d'autres œuvres empruntent au mythe ? Bon, on va essayer de terminer sur une note un peu plus joyeuse, quand même. Parce que je refuse de croire que j'aime la SF pessimiste parce que j'adorerais me repaître de la souffrance, de la mort et de la fin du monde. Ce qui n'est pas le cas, je vous jure. Cthulhu, va-t'en. Je crois que c'est justement la lutte que j'adore. Que la fin soit joyeuse, douce amère ou même carrément plombante, ce que j'aime, c'est voir ces personnages qui luttent armés d'espoir et de foi en l'humanité. Pas besoin qu'ils réussissent, hein, en fait. Non, il faut juste que eux croient qu'il y a quelque chose à sauver. C'est ça qui me fait dire que les auteurs et autrices et fans de SF sont des gens qui, au fond, sont optimistes. Ils disent qu'il y a des choses à sauver. Qu'il y aura forcément quelqu'un pour stopper la machine si elle vient à s'emballer ou pour manœuvrer la barre si le navire s'approche trop de l'iceberg. On se fait peur ensemble après du feu de camp mais on célèbre ceux qui affrontent la nuit. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on se reverra plutôt rapidement pour d'autres vidéos thématiques comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît si vous trouvez ça trop long, trop court comme d'habitude. N'hésitez pas à faire vos retours les plus constructifs possibles. Et aussi, j'espère vous voir sur Mana et Plasma sur le compte Twitter. Encore une nouvelle aventure qui commence et j'espère qu'elle sera passionnante. Salut ! Sous-titrage ST' 501